Hier soir j'étais sur Path of Exile avec mon dueliste à taper des cannibales, et puis à un moment je me suis fait la réflexion, c'est vrai que c'est cool, mais tu sais ce qui sera encore mieux ? Retourner sur Diablo 2 avec une résolution 800x600 et un framerate bloqué à 25 fps. Les jeux vidéo, c'était tellement mieux avant. Cette licence de Blizzard est rapidement devenue le chef de file du jeu à rack'n'slash. Tu tues des monstres, tu gagnes de l'expérience, et après tu tues des monstres encore plus fort pour gagner plus d'expérience. Si ça n'existait pas, faudrait l'inventer. David Breivik, un des principaux créateurs de Diablo, a donné une conférence sur la genèse du projet à la GDC, le lien est dans la description. La suite, sobrement intitulée Diablo 2, s'est montrée beaucoup plus ambitieuse, de nouvelles classes, des environnements plus distincts, et un mode multijoueur en ligne assez abouti dans lequel tu pouvais arracher l'oreille des joueurs que tu battais en duel, pour conserver un petit souvenir de votre rencontre. Diablo 3 a été assez décevant sur plusieurs points. Les hôtels des ventes, qui ont ruiné le principe et l'économie du jeu en permettant d'acheter ou de vendre des items contre des pièces d'or ou de l'argent réel, un launch foray qui a donné raison à tous ceux qui à l'époque gueulaient contre le fait que Diablo 3 devait en permanence être connecté à internet, ainsi qu'une ambiance et un scénario bien en dessous des attentes des joueurs. C'est plutôt rassurant, parce que si Diablo 3 est le pire jeu que Bizarre des sorties, il reste quand même excellent en bien des aspects. Puis, arriva Warcraft 3 Reforged. Reforged a pris tout le monde de court. Reign of Chaos, c'est LE RTS que tout le monde adore par excellence et dont il était inconcevable de rater le remastered. L'échec de Reforged mériterait sa vidéo à lui tout seul, mais pour vous donner une comparaison, c'est comme Kianu Reeves. Je connais personne qui n'aime pas Kianu, c'est un peu le chouchou national américain qui ne suscite aucune controverse. Ben, imaginez qu'on apprenne que dans la file d'un McDo, Kianu ait mis un high kick à un gosse sans aucune raison. Vous iriez toujours voir Matrix 4 à sa sortie, mais... Quand même, Kianu, fin... Ça se fait pas, gros. Il y a quelques jours, le site francophone actugaming.net a ravivé la rumeur qui circule depuis un petit bout de temps déjà sur un remastered de Diablo 2. Son titre, Resurrected, a été pensé dans la même veine que celui de Warcraft 3 Reforged. Il semblerait que la sortie soit prévue pour la fin de l'année 2020, mais si la rumeur se confirme, tablait plutôt sur une release début 2021, Reforged ayant été aussi retardé de quelques mois à l'époque. Toujours selon Actu Gaming, c'est Vicarious Visions, un studio appartenant à Activision, qui se chargerait du développement. Ça serait d'ailleurs une super nouvelle, et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Une fois n'est pas coutume, je vais parler encore une fois de Crash Bandicoot. Quand le remake a été annoncé à la conférence Sony de l'O3 2016, je n'imaginais personne d'autre que Naughty Dog pour mettre au goût du jour les aventures du petit marsupial. Mais le studio était déjà depuis très longtemps passé à autre chose, en plus d'avoir de toute façon vendu la licence. Et puis, quand on a appris que c'était Vicarious Visions qui allait se charger de la Insane Trilogy, j'ai lâché un gros soupir de soulagement. Le studio avait déjà développé pour la Game Boy Advance Crash Bandicoot XS et Entranced, deux épisodes extrêmement fidèles aux jeux parus sur PS1, si bien que j'aurais complètement imaginé Naughty Dog les sortir. Même combat pour la Insane Trilogy, c'est une géniale adaptation qui respecte parfaitement les codes de la licence, avec un grand coup de peinture fraîche, et même adoubé par le créateur de la série. Bref, salade, tomate, oignon. Non, pas oignon parce que ça te fait puer de la gueule pendant deux jours après, juste ketchup s'il te plaît chef. Tout ça pour dire qu'à titre personnel, je fais plutôt confiance à Vicarious Visions pour nous sortir un remaster de Diablo 2 digne de ce nom. J'ai pas d'image de jeu à vous montrer, étant donné qu'on est actuellement au stade de la rumeur, mais il y a déjà eu pas mal de tentatives faites par des fans pour mettre en scène à quoi ressemblerait une version HD de ce classique jeu vidéo que tout le monde adore, et qu'il est impossible de foirer. Pas vrai Blizzard, c'est impossible de le foirer ? Dis oui s'il te plaît Jay. Arrière, vous n'êtes pas assez aguerri pour affronter les dangers qui vous attendent. Pfff, ça se voit qu'elle a jamais entendu parler de mon skill légendaire. Je suis invincible cocotte, je suis monstrueux à ce jeu, tu sais pas qui ch... J'ai commis une immense erreur de jugement, Flavie viens m'aider, je t'en supplie, ils sont à mes trousses !